Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du module Contreventement au Saturbois. Ce module est intégré à la plateforme AccorV6 dans la famille de modules AccorExpress. Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de la plateforme AccorV6, les vidéos des autres modules de la famille AccorExpress, ainsi que les vidéos des modules contenus dans les familles AccorBat et AccorConnect. Le module Contreventement au Saturbois permet de dimensionner, optimiser et justifier la résistance des parois au Saturbois d'une construction de 1 à 5 niveaux vis-à-vis des charges horizontales de vent et de séisme. Il fournit également les efforts aux ancrages permettant de les dimensionner par la suite. Il ne traite pas du sujet des descentes de charges verticales dans les linteaux et les montants. Pour traiter correctement ces deux sujets simultanément, il convient d'utiliser le module AccorBat 3D avec l'option Diaphragme et panneaux de Saturbois. Avant de commencer, s'assurer que les propriétés générales du projet sont correctement remplies. A ce sujet, vous pouvez consulter la vidéo de présentation de la plateforme AccorV6. Le module permet de réaliser deux types d'études. On utilisera le premier dans le cas où on souhaite étudier une paroi isolée dont on connaît l'effort à reprendre en tête. Cela peut être très simple, en particulier si la géométrie vue en plan est rectangulaire et que les parois ont des raideurs identiques, car l'effort est alors obtenu en considérant simplement la bande de chargement reprise par la paroi. Dans le cas contraire, on utilise le modeleur 3D interactif, qui permet, en amont du dimensionnement des parois aux Saturbois, de déterminer automatiquement les efforts à reprendre dans toutes les parois, aux Saturbois ou non, pour finalement dimensionner et justifier ces dernières. Je vous propose de commencer par le calcul rapide d'une paroi isolée. Nous utiliserons ensuite le modeleur 3D pour calculer une structure entière. Nous verrons également les paramétrages et options disponibles pour optimiser le Saturbois. Je démarre donc une étude de parois isolées par un simple clic sur le bouton correspondant. Et une étude paramétrique s'ouvre. Les données sont à saisir dans cette grille et les résultats sont présentés dans ce tableau. Supposons donc que j'ai un effort de vent pondéré de 2,7 tonnes à reprendre en tête d'une paroi. Parmi les 3 configurations proposées, nous choisissons la première avec une hauteur de panneau de 2,75 m. Je renseigne le calpinage de ma paroi. Elle est composée de 2 panneaux à gauche de largeur 120 cm, une ouverture de 2 m de largeur et de 3 panneaux de largeur 120 cm à droite de l'ouverture. J'utilise des montants de classe mécanique C24 de section 45 x 145 mm et les panneaux USB 3 de chez Eger en épaisseur 12 mm. On peut choisir des pointes lisses, annelées, torsadées ou des agrafes. Prenons des pointes annelées pass-load 2,8 x 70, clouées tous les 150 mm en périphérie et tous les 300 mm sur les montants intermédiaires. Les résultats sont instantanément affichés dans la zone centrale. On voit en particulier la répartition des efforts dans les deux murs constituant la paroi étudiée. Les efforts d'ancrage à reprendre pour dimensionner les écarts de fixation et le taux de travail des deux murs. Le mur travaille ici à plus de 100%. Il nous faut donc revoir la conception des murs de la paroi pour passer en dessous des 100% de taux de travail. On prend par exemple un panneau de 15 mm d'épaisseur. On note tout de suite les nouveaux résultats. Il n'est pas encore bon. Réduisons notre axe du couturage à 120 mm. On constate que le taux de travail est maintenant inférieur à 100%, ce qui valide la conception. Toutes les modifications de la grille sont répercutées immédiatement sur le résultat qui fait office de note de calcul et qui peut être détaillée par activation d'une simple case à cocher. Je vous propose maintenant de passer au calcul de structures tridimensionnelles sur deux niveaux, composées entre autres de murs à haussettes sur bois et soumises aussi bien au vent qu'au séisme. Commençons par définir les murs constituant le rez-de-chaussée. Cela peut se faire avec la ligne de commande, mais aussi graphiquement de cette façon, en utilisant les points de la grille dans l'espace graphique. Créons ensuite un nouveau niveau et définissons les murs comme précédemment. Notez que pour gagner du temps, lorsque les niveaux sont identiques, on peut créer un niveau par copie d'un autre avec ce bouton. Je choisis également d'ajouter une paroi de refend au rez-de-chaussée et à l'étage. Puis je crée une forme de toiture sur les parois de pignon et sur la paroi de refend. Créons les ouvertures pour l'ensemble de l'ouvrage. Nous utilisons ces deux outils à notre disposition pour la création de portes et de fenêtres. Paramétrons maintenant les murs à haussettes sur bois grâce à la fenêtre de propriété que nous avons vu précédemment dans le calcul d'une paroi isolée. Déclarons les parois maçonnées en leur affectant une forte raideur. Celle des murs à haussettes sur bois est déterminée automatiquement à partir des informations qu'on a saisies dans les paramètres de panneaux précédemment. Le calpinage proposé par défaut peut être modifié de cette façon aux endroits souhaités. Nous passons maintenant à l'onglet « charges » dans lequel nous définissons les pentes de versant. On peut définir la direction XV par convention perpendiculaire au fêtage, mais le fêtage est déjà correctement orienté ici. Demandons une génération automatique des charges de vent dans les quatre directions. Déclarons également très simplement le besoin d'une analyse au séisme. Je définis ici les charges permanentes d'exploitation et de neige qui seront converties en masse pour le calcul des efforts sismiques. En passant dans l'onglet « Résultats graphiques », une échelle de couleurs nous informe sur la valeur du taux de travail en résistance des différents murs. On peut obtenir les mêmes informations au sujet des ELS en cliquant sur ces deux boutons. En faisant un clic droit sur un mur, on obtient tous les détails dans la grille de gauche sur l'ensemble des résultats de la paroi cliquée. Par exemple, ici je constate que les murs du rez-de-chaussée travaillent à plus de 100% en résistance. Je constate globalement que l'étage est correctement dimensionné et que le rez-de-chaussée est trop faible. Il faudrait donc retourner dans l'onglet « Modèles » pour affiner le paramétrage des panneaux du rez-de-chaussée comme nous l'avions déjà fait pour le cas de la paroi isolée. Nous choisissons donc de ne pas remontrer ici cette étape. Passons à l'onglet « Notes de calcul ». Les résultats sont présentés niveau par niveau. Un schéma rappelle les taux de travail des différents murs. Les résultats ELU sont affichés dans ce tableau, avec en particulier les taux de travail dans la colonne de droite. Le tableau suivant concerne les ELS. Finalement, une zone propre à chaque mur récapitule la force à reprendre en tête de mur, les réactions en pied pour le calcul des écarts de fixation et les données de conception du mur. Notez également que sont présentés ici les critères de compacité, délancement et d'excentricité de la structure ainsi modélisés, qui valident à tout nom le fait que la méthode de calcul pseudo-statique utilisée par le module pour le sismique est bien applicable au sens de la norme. Ici c'est bien le cas, puisque tous les critères sont inférieurs à 100%. Cette note de calcul est exportable dans Word en cliquant sur cette icône. Nous avons désormais terminé cette étude. Je vous propose maintenant de revenir en particulier dans l'onglet « Charge » pour vous montrer un peu plus en détail les possibilités offertes par le module contre-ventement au sature bois. Il est possible en cochant cette case d'appliquer les charges de vent manuellement, par exemple si la forme du bâtiment vue en plan ou de la toiture n'est pas un cas classique traité par la norme. Enfin, si on reste en charge de vent automatique, on peut définir des surfaces d'ouverture permanente par face, ce qui influe sur les valeurs de pression de vent sur les faces. Je vous remercie de votre attention et vous invite à consulter les vidéos des autres modules logiciels Accor V6. ... ... Sous-titrage FR ?